S'il vous plaît, nous arrivons. Maintenant, j'invite... Comment on dit ambassadrice en espagnol? Si. Signora. A favore. La sœur Teresa de Jesus Cruz. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui oui. Qu'est-ce que ça a une postavida? Qu'est-ce que ça a une postavida? Alors, vous permettez que je parle français parce que je crois que tout le monde ne parle pas la même langue espagnole. D'est-ce pas? Alors, quel est le plus grand défi que tu as duré de vivre dans ce beau et parfait difficile voyage de la vie religieuse? Défi. Un défi. Un défi. Oh, dans ma mission où j'ai travaillé en équipe... Vous permettez que je parle français aussi? D'accord, vous ne parlez mieux. Dans la mission où j'ai travaillé en équipe avec les Indiens dans un grand internat de 250 élèves... Nous avons établi comme objectif de promouvoir et informer des Indiens afin qu'ils aient des éléments pour se défendre de l'exploitation des commerçants. Ça, c'est un des grands problèmes d'injustice dans beaucoup de pays. C'est ici. Ils demandent ce qui est juste pour leur travail et les produits qu'ils vendent. Peu à peu, les Indiens, nous étions dans le Brésil. Savez-vous ça? Dans le Brésil. Dans le Brésil, dans le Nord, à la Maçon, où c'est très, très... Le Nord-Est est... Oui. Ce produit, il les transportait directement pour vendre. Dans les fabriques, oui, ils recevaient plus d'argent et ils les recevaient directement. Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de commissionnaires entre-temps qui prenaient leur part directement. Bravo! Quand on vient d'obéiner, vous avez bien compris. Et maintenant, ma soeur, après vraiment ce geste héroïque d'être resté auprès des Indiens, j'ai entendu dire qu'à cause de votre courage et de votre ardillesse, les supérieurs avaient décidé de vous retirer de là. Non pas parce que vous ne faisiez pas très bien, mais parce qu'ils sentaient le devoir de vous protéger. Maintenant, j'aimerais savoir de quelle façon Jésus-Sagesse, Jésus-Samiduria, pour dire de quelle façon il nous a protégés durant tout votre voyage. sur toutes les difficultés, les routes, les difficultés, les routes, les différentes routes de mon voyage. C'est un très grand voyage. Dans le nord, c'était un jour et demi de voyage de Rio de Janeiro. Mais c'est loin. Mais c'était loin. Alors, le courage, surtout dans les moments les plus obscurs de mon parcours. Mais je l'ai aussi découvert dans mes frères et mes sœurs, ainsi que dans le peuple et les événements. Pour tout, je dis grand merci à Dieu. Muchas gracias. Et à la confégation. Muchas gracias. Et à la confégation. Un merci spécial aussi à la province du Canada. Ah! Merci spécial. Qui m'a accueillie avec beaucoup d'amour et de fraternité. Señora, muchas gracias. Et vaya con Dios. Hasta la vista. Nous allons écouter maintenant le chant qui a animé tous ces moments de difficultés et de joie « Trouver dans la vie ta présence ». Assois. Tu t'assois dans la bonne écoute de chant. Pour se chanter dans la vie ta présence Venir une lampe allumée Choisir d'habiter la confiance Aimer et ce savoir aimer « Trouver dans la vie ta présence » 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 Et maintenant, j'invite l'ambassadrice, la sœur Rita Lassère. Bienvenue à notre interview. Allô, dites-moi, vous qui connaissez bien la personne en cause, vous allez pouvoir me répondre. Dans l'exercice de mon ministère, oui, j'ai dû faire un tournant. Le passage du domaine de l'éducation au domaine social et pastoral. C'est tout un changement. Oui, tout ceci pour répondre à des besoins plus grands, plus pressants, pour œuvrer en faveur de la vie humaine, en solidarité avec les femmes et les enfants, mes amours. Quel est le plus grand défi que vous avez eu à relever dans la vie religieuse? À plusieurs reprises, j'ai fait un rôle de pionnière en initiant et menant à bien des œuvres hors des sentiers. Ça, ça vous ressemble, vraiment hors des sentiers. Hors des sentiers battus. Puis les supérieurs de la sœur. Oui, oui, oui. Avec un minimum de ressources aussi. Oh, oh. Et ressources matérielles et financières. Surtout. Et quand même, vous avez tenu bon. J'ai tenu bon. Je suis heureuse. Ça se voit. Maintenant, selon vous, Oui, la sagesse a toujours été présente par l'entremise de personnes aimantes et signifiantes qui m'ont aidée à relever les défis, plusieurs défis. Et ne jamais renoncer à mon appel, à ses rêves, à mes rêves, et continuer ma route sur la route de la sagesse. Alors, je vous remercie beaucoup de ce beau témoignage que vous donnez à toute notre assemblée. Merci. Et comme vous avez dit que les enfants sont vos amours, c'est ce beau chant que vous avez choisi, un enfant. Merci. Ça m'a fait plaisir. Un enfant, ça vous décoche un rêve. Un enfant, avec un peu de chance, ça rentre en silence, et ça pleure des diamants. Un enfant, avec un enfant, avec un enfant. Prends-à-tout de vous autres. Applaudissements. 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 Maintenant, je demande l'ambassadrice de Françoise Laporte. Bienvenue. C'est bien, Lémy. Je représente aussi bien. Bien, toi, toi, toi. À un moment donné, j'ai pris un tournoi de l'enseignement à la pastorale. C'était pour moi la pastorale diocésienne dans le diocèse de Southbury. Je suis sur cette panique plutôt. C'était une très belle expérience. Ce qui m'a marqué, qui m'a apporté beaucoup de joie, de consolation. Oui, j'ai entendu dire que tu as fait merveille. Mais je reviens de vivre une seconde expérience qui est celle de la maladie, mais qui n'est pas moins riche en belles expériences aussi. C'est quelque chose qui m'a tombé dessus. comme un élément de surprise. Mais je suis ici tellement bien. Pour les amitié, de relations chaleureuses, d'attention. Et c'est pour ça que tu as choisi avec tellement de justesse ce beau champ de trouver dans ma vie ta présence. Donc, nous allons écouter les deux derniers couplets. Pourquoi vous viendrez pas d'être humain ? Trouver dans ma vie ta présence Tenir une lampe allumée Choisir la vie et la confiance Aimer et se savoir aimer Moi, je suggérerais à la province de ne pas donner un cinquart d'once. Françoise, je te remercie de nous donner un si émouvant exemple d'appréciation Des soins dont tu es entourée Et d'un grand abandon Aimer dans ta vie Choisir la vie et la confiance Aimer et se savoir aimer 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 Aimer et se savoir aimer